bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter et faire la première utilisation d'un Forti manager donc pour vous présenter le Forti manager nous permet comme son nom l'indique de gérer un ou plusieurs Fortinet à distance et d'appliquer comme ça une policie sur plusieurs appareils en même temps donc la première des choses pour la démonstration je n'avais qu'un seul Fortinet donc je l'ai fait qu'avec un seul Fortinet donc là on se branche sur le Fortinet et on regarde son adresse ip quelque chose de classique j'ai toujours une fois son internet et son adresse interne dans l'adresse interne il va falloir par contre que je coche la case que j'autorise ce ce réseau enfin ce port à être géré par un Forti manager maintenant on se connecte sur le Forti manager alors comme d'habitude puisque c'est une version de démonstration il n'y a pas de mot de passe mais il est tout à fait faisable de mettre un mot de passe donc ici je vais faire rajouter un Fortinet je lui mets son adresse ip son user son mot de passe il fait une recherche il a découvert donc on va pouvoir lui mettre une description son nom et puis dedans à savoir est ce que je contrôle ou est-ce que je ne contrôle pas les Forti clients ou le Forti Harris je peux y mettre des informations supplémentaires si je le veux et voilà c'est parti pour l'installation pour la l'importation des données ça peut prendre un certain temps donc là c'est là où nous allons pouvoir commencer à configurer le tout il a découvert des interfaces il va réussir à nous dire à quoi correspondent ces interfaces dans mon cas j'importe le tout 1 1 2 1 C'est parti. L'importation est finie. L'appareil a été découvert avec succès. On voit qu'il est synchronisé. De retour sur notre FortiGate. Maintenant, quand je me connecte dessus, je vais avoir un message qui me dit que le FortiGate est géré par un FortiManager. Donc, est-ce que je veux le loader seulement en lecture seule ? Ne plus le faire. Donc, on vérifie pour l'instant, j'ai une seule police, qui est un accès à Internet. De retour sur mon FortiManager. Et je vais aller dans l'onglet police et objet. Et je vais pouvoir créer mon premier objet, une adresse. Donc, comme adresse, je vais y mettre l'adresse IP de mon FortiManager. Mon FortiManager. C'est parti. Allez. Forcément, ça ressemble fortement à ce que l'on peut voir sur un FortiGate. Voilà, notre adresse est créée et nous allons pouvoir créer une nouvelle règle. Encore une fois, ça ressemble fortement à un FortiGate. Donc là, on va pouvoir lire la source. Dans mon cas, ça va être le FortiManager. Alors, la destination qui va être Internet. J'avais déjà créé un objet Internet. Je vais lire, j'accepte ma connexion, je note le tout. On peut voir dans les autres options ce que l'on peut y mettre. Je vais pouvoir, si je veux sécuriser, dire, tiens, ça donne la source. Ça sera un produit de FortiNet. Voilà, notre règle a été créée. Maintenant, pour que cela puisse fonctionner, il va falloir importer la règle ou l'exporter vers le FortiGate. De retour sur notre gestionnaire de périphérie. Et on va lui dire, maintenant, installe les règles que je viens de créer. Il va se brancher sur le FortiGate. Et il va pousser la configuration. On fait une vérification avant. Donc, de retour sur notre FortiGate. Que ce que l'on voit, c'est que l'adresse a bien été publiée. FortiManager. Et notre adresse IP et notre règle a bien été créée. La 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 la... La 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 la... ... Merci.